Crimes passionnelles, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques Criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Béatrice Beauvais. 6 avril 2017 à Durimbard, près de Strasbourg. Ce jour-là, les pompiers sont appelés pour éteindre un incendie qui s'est déclaré chez Béatrice Beauvais, une veuve de 60 ans. Lorsqu'il pénètre dans la maison, c'est l'horreur. Le corps de Béatrice gît sur le sol. Elle a été poignardée plus de 30 fois. Mais surtout, son visage a été dépecé et elle a été scalpée. Dans cette petite commune sans histoire, c'est le choc. Qui aurait pu commettre un crime aussi odieux ? Et surtout, pourquoi ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles. 6 avril 2017. Il est environ 8h30 dans un petit village d'Alsace lorsque Béatrice Beauvais, alias Mamie Foot, s'apprête à prendre son petit déjeuner. Le café coule lorsque quelqu'un frappe à la porte de chez elle. Béatrice s'empresse d'aller ouvrir. Un acte qui va causer sa perte. Lorsque les gendarmes arrivent sur place quelques heures plus tard, ils découvrent une scène d'horreur. Un crime horrible, au mobile inhabituel, qui a marqué tout un village. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui sont au cœur de cette terrible histoire. Proches, enquêteurs, avocats et experts. Ils vont tous nous raconter cette affaire hors du commun. Tout commence à Durenbar, dans le Barin, en région Grand Est. Ce petit village alsacien, situé en plein cœur des Vosges, offre à ses habitants un cadre de vie paisible. Durenbar, c'est vraiment un tout petit village, assez isolé d'ailleurs. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Et tout près de la frontière allemande. C'est une commune rurale qui compte un peu plus de 1000 habitants. David Diaz, lieutenant de gendarmerie. Il se situe dans le nord-est de l'Alsace. Très peu d'habitants, il y a un restaurant. Etienne Stey, avocat de la partie civile. Il n'y a absolument aucune criminalité connue. Durenbar ne défraie jamais la chronique. Un village tranquille, du moins jusqu'au 6 avril 2017. Ce jour-là, en début d'après-midi, un détail inhabituel attire l'attention d'un couple de promeneurs. Il est à peu près 13h30, quand M. Hummel et Mme Jacquemin, qui connaissent Mme Beauvais, puisqu'ils sont de la famille, passent devant la maison de celle-ci et sont surpris par le fait qu'un chien, le chien de Mme Beauvais, dénommé Jazz, erre comme une âme en peine au plein milieu de la route. Il décide donc de s'arrêter. À proximité du domicile de Mme Beauvais, récupère le chien. Là, il pénètre sur la propriété. Le portail est non verrouillé. Et ce couple, en fait, pour restituer le chien, va sonner à la porte d'abord de Béatrice, qui ne répond pas. Au même moment, l'alarme incendie se déclenche. De plus en plus inquiets, les deux promeneurs tentent de s'introduire dans la maison. La porte est ouverte. En ouvrant la porte, d'abord, ils se rendent compte qu'il y a un poids derrière. Et là, subitement, une épaisse fumée s'échappe de la maison. Affolés, les deux voisins font marche arrière. La maison de Béatrice est en train de brûler. Il faut agir au plus vite. Le couple décide alors d'alerter les pompiers. Lorsque les pompiers arrivent sur place, dix minutes plus tard, immédiatement, ils pénètrent de force dans la maison. Une fois dans le hall d'entrée, butent sur un corps. On voit tout de suite le corps de Béatrice Bové qui est sur le sol. Éric Lefèvre, avocat de la défense. Le petit déjeuner est encore posé sur la table. Et, évidemment, le départ d'incendie a un peu noirci tout ça. Le corps de la victime est rapidement extrait de la maison, toujours en point aux flammes. Dans le jardin, le couple est formel. Il s'agit bien du corps de Béatrice Bové, une retraitée bien connue dans ce petit village. Béatrice Bové est une personne qui vit seule avec son fils. Elle est âgée de 60 ans. Un petit bout de femme, 1m53, 46 kg. Un petit gabarit qui cache néanmoins une forte personnalité. C'est une personne plutôt rustre, ferme, qui a du caractère. Les gens diront, quand ils vont être interrogés, « Oh, elle avait son caractère », ce qui est une manière élégante de ne pas dire du mal d'un mort, puis de dire aussi qu'elle pouvait être embêtante, voire plus qu'embêtante, quand elle l'avait décidée. C'est une personne qui est veuve depuis deux ans. Son mari est décédé d'un cancer. Elle n'a pas cherché à refaire sa vie. On ne lui connaît aucun amant. Elle est croyante, pratiquante et elle se rend à l'église tous les dimanches. Béatrice est en retraite, mais elle est plutôt dans la retraite heureuse. C'est-à-dire que d'abord, elle aime les voyages et depuis toujours, elle s'est prise de passion pour le football. Elle suit tous les matchs à la télé. Elle suit les matchs de Durenbach qui ont lieu quelques mètres en bas de sa propriété et comme son fils, tous deux sont mordus de football et donc, par la force des choses, elle est très investie dans ce club de football. Elle est tous les week-ends à tel point que dans le village, on l'appelle la « mamie foot ». Une mamie foot qui malgré ses 60 ans est toujours au premier rang pour encourager son équipe. Une passion du ballon rond qu'elle partage avec son fils unique, Jean Beauvais. D'ailleurs, mère et fils sont extrêmement proches. C'est quelqu'un de très généreux qui peut à peu près tout donner pour son fils. Elle a dévoué sa vie véritablement pour son mari et pour son fils. C'est une mère très très présente dans la vie de Jean. Jean, c'est la seule personne de sexe masculin qui reste dans cette maison. Mohamed Achour, avocat de la défense. Pour Mme Beauvais, en fait, c'était son fils, c'était tout ce qui lui restait. Rien dans la vie de Béatrice ne laissait présager une fin aussi terrible. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi sa maison a-t-elle pris feu ? Et comment la retraitée est-elle morte ? Suite à cette macabre découverte, les gendarmes de la brigade de Wörth, secondées par la section de recherche de Strasbourg, sont chargées de l'affaire. En quelques minutes, ils arrivent sur les lieux, suivis d'un expert en incendie. Lorsque les techniciens en identification criminelle interviennent, la question se pose. S'agit-il d'un sinistre électrique ? Mais, au regard des premières constatations, l'incendie n'a rien d'accidentel. Une pile de journaux à moitié brûlés est en effet retrouvée sur la table de la cuisine. Et ça n'est pas tout. Il y a en réalité trois départs de feu. Les trois départs d'incendie sont au plus près du corps. C'est-à-dire que l'intention évidente, c'est qu'on cherche à faire au plus vite brûler, disparaître, ce cadavre. Dans l'intention manifeste, effectivement, qu'il soit dévoré par les flammes et qu'il ne laisse aucune trace. Pour les enquêteurs, il n'y a plus aucun doute. La mort de Béatrice n'est aucunement liée à l'incendie. Il s'agit bien d'un meurtre. Et le rapport du médecin légiste fait froid dans le dos. Car le crime est particulièrement atroce. C'est un corps qui est partiellement calciné. Étienne Stey, avocat de la partie civile. Mais on voit surtout des impacts au niveau notamment du thorax, du ventre. Madame Beauvais a été victime d'une arme tranchante et perforante. Très rapidement, on fait une supposition, scalpel, couteau, ce type d'arme. David Diaz, lieutenant de gendarmerie. 36 plaies seront répertoriées sur son corps au niveau des bras, au niveau des mains. Ce sont des plaies de défense. Et on verra surtout une véritable scène d'horreur. La scène du crime est particulièrement à la fois sanglante et d'une sauvagerie rare. Manifestement, le meurtrier s'est déchaîné sur Béatrice Beauvais et ne lui a laissé aucune chance. Elle est dans une mare de sang et surtout, ce que les pompiers remarquent. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est qu'elle a été atrocement mutilée au visage. On lui a découpé la peau et on l'a scalpée. Le visage qui a été vraisemblablement découpé depuis le bas des oreilles jusqu'au niveau du menton. La peau de son visage a été ôtée. comme on ferait avec un animal. Dans les annales de la justice, il n'y a eu, pour ainsi dire, jamais une telle scène de crime qui a été découverte. C'est une situation totalement inédite. Ce qui m'a marqué, c'était qu'il y avait des éléments extraordinaires. Henri Bruner, expert psychiatre. J'ai quand même 45 ans maintenant d'expertise psychiatrique derrière moi. Pour moi, c'était la première fois qu'on trouvait un cadavre avec le visage enlevé et l'escalpé. Les circonstances exactes de la mort de Mamie Foot sont encore floues. Mais les enquêteurs imaginent sans peine la violence de l'agression. La personne qui a tué Béatrice s'est littéralement acharnée. D'ailleurs, Béatrice s'affaisse puisqu'on va retrouver ses traces de sang sur ses genoux. Et la personne qui a continué à donner des coups s'est acharnée notamment sur son visage. Un meurtre hors du commun. Pour les gendarmes, il est temps de passer la scène de crime au peigne fin et de rechercher d'éventuels indices. Mais ils sont alors confrontés à un véritable casse-tête. La scène de crime a été doublement polluée par l'effet des fumées et en parallèle par l'action des pompiers. On a bien évidemment essayé de savoir s'il y avait eu des traces ADN au niveau des ongles puisqu'on peut envisager qu'il y ait eu des traces de lutte. On ne l'en trouvera jamais. On ne trouve pas non plus l'élément, le couteau ou la dague qui est l'arme du crime. On ne la retrouve pas. Il y a ce visage. On ne va pas retrouver la partie décharnée. Éric Lefèvre, avocat de la défense. On va chercher. Alors des hypothèses vont être que le chien l'aurait mangé ou pas. Mais on ne va pas le retrouver. On ne retrouve strictement rien. 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 Zéro. Aucun élément d'ADN. Aucune trace génétique. Absolument rien. Dès le lendemain, le 7 avril, le parquet ouvre une information judiciaire contre X pour meurtre, précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime. Et à Durenbar, la nouvelle crée la stupeur dans tout le village. Vous imaginez bien que ça a choqué tout le monde dans le village mais aussi aux alentours du village. Parce que c'est quand même assez particulier. Le village a peur. Le village a peur. Il y a un sentiment d'insécurité qui commence à gagner le village. Les gens se regardent les uns les autres comme en se demandant si effectivement parmi eux pourrait se cacher le monstre qui a pu commettre une telle atrocité. totalement sous le choc. Jean Beauvais reste mutique à l'annonce de la mort de sa mère. À Durenbar, les villageois sont dans l'incompréhension la plus totale. Car la retraitée était aimée de tous. Chaque manifestation, chaque rencontre de jeunes, toutes les rencontres du dimanche, elle était présente. C'était un petit peu son chez soi. C'était la mamie des enfants du foot et effectivement ça nous fait un choc. C'est douloureux. Il n'y avait aucun élément précurseur qui pourrait éventuellement supposer... Damien Veils, mère de Durenbar. Des problèmes de famille, des conflits importants, c'est quelque chose d'incompréhensible. On se demande. C'est pas quelqu'un qui a des problèmes, c'est pas quelqu'un qui est connu de la justice, c'est pas quelqu'un qui a déjà eu maille à partir avec d'autres personnes. Elle n'a pas d'ennemis, elle vit seule dans un village, elle n'a pas beaucoup de relations. Elle n'a aucune raison d'être assassinée, cette petite dame. 48 heures après le meurtre, tout le monde s'interroge. Comment expliquer un tel déchaînement de violence contre Béatrice Beauvais ? Qui pouvait lui en vouloir au point de la mutiler, et de la tuer de 36 coups de couteau ? Dans un premier temps, les enquêteurs de la section de recherche de Strasbourg se tournent vers une première piste, celle du cambriolage qui aurait mal tourné. La maison de madame Beauvais, elle est en bout de village, elle est un petit peu isolée. Mohamed Achour, avocat de la défense. Elle a 200 mètres du club de football. Nous sommes dans une zone rurale et cette résidence constitue une proie facile. Donc la piste du cambriolage était une piste, pour nous, logique à suivre. Le domicile de Béatrice Beauvais est donc fouillé de fond en comble par les enquêteurs alsaciens. On a retrouvé du numéraire, à peu près 800 euros qui sont trouvés dans cette maison. Il y a quelques objets de valeur, rien n'a été dérobé dans la maison. Un cambrioleur pris sur le fait par Mamie Foot qui découvre tout à coup quelqu'un chez elle, le cambrioleur prend peur, il lui donne 36 coups de couteau et il lui arrache la moitié du visage. Ça ne tient pas trop. L'hypothèse d'un cambriolage qui aurait dégénéré est rapidement abandonnée. Alors, pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, les gendarmes se lancent dans une enquête de voisinage. La postière a déclaré le jour des faits que le matin de sa tournée, elle avait remarqué la présence d'une personne qu'elle ne connaissait pas. David Diaz, lieutenant de gendarmerie, Les investigations, très rapidement, vont nous permettre d'identifier cette personne. Il s'agit d'un jeune marginal, SDF, qui est arrivé sur la commune quelques jours plus tôt. Et cet homme est très connu des services de police, justement. Il est dans la trentaine et c'est effectivement un SDF avec de lourds problèmes d'alcool qui, de plus, a déjà été condamné pour des agressions sexuelles sur mineurs. Donc, c'est quelqu'un qui a un profil extrêmement borderline. On a quelqu'un qui est connu pour commettre des violences avec armes. On a quelqu'un qui est connu pour grosse consommation d'alcool et de produits stupéfiants. On peut tout à fait imaginer que, cherchant, dans cette maison qui est un peu à l'écart de la ville, cambriolée ou je ne sais quoi, il tombe sur cette femme. Que les choses soient parties dans quelque chose qu'il n'a absolument plus maîtrisé et qu'on en arrive là. C'est tout à fait envisageable. Ce SDF aurait-il quelque chose à voir avec l'agression de Béatrice ? L'homme est entendu par les gendarmes. Mais, dès les premières questions, il constate qu'il a un alibi solide. Nous constatons très rapidement qu'en fait, il a rejoint un ancien ami. Cet ami lui fournira d'ailleurs un alibi sur la nuit des fées puisqu'il affirmera qu'il a dormi à son domicile. Le marginal est donc mis hors de cause et c'est une deuxième piste qui tombe à l'eau. Les enquêteurs reprennent alors leurs investigations auprès des proches de la victime et un témoignage va retenir leur attention. C'est celui d'Aline Arte, la petite amie de Jean, le fils de la victime. Elle raconte aux gendarmes avoir repéré un véhicule suspect près de chez Béatrice le jour du drame. Aline dit « Moi, je suis allé au stade de foot. » Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Et j'ai remarqué une camionnette blanche. Elle dit que ce jour-là, elle a vu arriver des gens du voyage qui faisaient du porte-à-porte pour proposer divers services. Elle va donner une description très précise de ces gens. Elle expliquera que tous les deux sont vêtus de t-shirts orange avec une inscription « Rénovation toiture ». L'échange va être extrêmement bref. L'homme en disant qu'on aimerait procéder à la réfection du toit de ce clubhouse. Étienne Stey, avocat de la partie civile. Madame Aline Hart les aurait conduits en disant « Si c'est le cas, adressez-vous à la mairie ». Et ces personnes-là seraient reparties vers le domicile de Madame Béatrice Beauvais. Pas très rassurée, Aline note le numéro de la plaque d'immatriculation de la camionnette sur un bout de papier et décide d'aller elle aussi chez sa belle-mère. Aline Hart prend l'initiative de se diriger également en direction du domicile de Béatrice Beauvais. Elle dit arriver avant les démarcheurs. « Elle n'a pas le temps de rentrer avec elle à nouveau dans le domicile que les démarcheurs se présentent à elle ». Et Aline dit « Béatrice tout à coup s'est figée, a eu peur, a eu extrêmement peur ». Elle va expliquer tout de suite que celle-ci aurait paniqué et qu'elle aurait saisi l'avant-bras comme ça et dans un geste réflexe en serrant l'aurait griffé. Elle va montrer ce bras aux enquêteurs en disant « Vous vous rendez compte ? Elle a eu très très peur à ce moment-là ». Après avoir rassuré sa belle-mère, Aline part au travail. De leur côté, persuadés qu'ils tiennent une piste sérieuse, les gendarmes procèdent à des investigations poussées dans toute la région. « Des vérifications seront réalisées à la fois sur la commune en interrogeant les habitants sur les différents démarcheurs qui ont pu se présenter, mais également sur un rayon de 30 km autour. des vérifications seront réalisées sur l'ensemble des camps. » « Personne de la communauté des gens du voyage n'ont jamais vu ce couple et plus étrange encore, personne n'a croisé cette camionnette telle que décrite par Madame Aline Hart. » La plaque d'immatriculation de la fameuse camionnette est également vérifiée. Mais là encore, c'est un échec. « Il ne s'agit pas du tout d'une camionnette blanche, mais en fait d'un Peugeot type Kangoo. » « Un véhicule qui est trouvé dans le sud-ouest, donc un endroit très éloigné du lieu d'effet. » Visiblement, Aline Hart s'est trompée sur la plaque d'immatriculation. La piste des démarcheurs fait donc chou blanc. Les gendarmes reprennent alors leur dossier à zéro et l'enquête va prendre une toute autre direction en se focalisant sur l'entourage de la victime. Les gendarmes vont envisager l'hypothèse d'un criminel qui connaîtrait Madame Béatrice Beauvais pour cette histoire de clé. On retrouve la clé du domicile de Madame Béatrice Beauvais sur la porte du domicile. Autrement dit, Madame Béatrice Beauvais a ouvert à la personne qui l'a tuée. Elle a ouvert la porte à son agresseur, à son meurtrier. C'est-à-dire qu'elle était avec une personne de confiance. L'hypothèse d'un crime de rôdeur ne tient pas car Mamie Foote n'aurait jamais ouvert la porte à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et vu la violence du crime, les enquêteurs penchent plutôt pour une vengeance plus personnelle. On n'est pas simplement dans un meurtre, on est dans quelque chose qui va largement au-delà. Eric Lefèvre, avocat de la défense. Il y a des choses qui ont été faites post-mortem. Donc, qui veulent bien signifier autre chose que simplement le fait d'enlever la vie. La signature de ce crime qui est absolument horrible, on sent que la personne en veut terriblement à Béatrice Beauvais et seule une personne de son entourage proche pourrait correspondre à cela. Un crime sans précédent motivé par une haine féroce. Telle est l'hypothèse des gendarmes. L'enquête se resserre alors sur le cercle familial de la victime et notamment sur son fils unique. Jean pourrait-il en vouloir à sa mère au point de la tuer si sauvagement ? Dans l'esprit des enquêteurs, c'est une possibilité. Et pour cause, le jour des faits, son comportement, pour le moins troublant, avait attiré leur attention. Ma agent, il a une attitude assez curieuse. Pas d'émotion particulière, il ne cherche pas particulièrement à savoir ce qui s'est passé. Mohamed Achour, avocat de la défense. Il sait juste que sa mère est morte, mais il ne cherche pas à savoir comment, dans quel état elle se trouve. Nous sommes très surpris par un sourire narquois qu'il maintient. David Diaz, lieutenant de gendarmerie. Alors que nous venons de découvrir le corps de sa mère. Il sourit tout le long. Il sourit tout le long. C'est particulier quand vous voyez la maison de votre maman qui a brûlé. Quand vous savez que votre mère est morte, il ne trahit aucune émotion. Il ne dit rien, il ne dit rien et il continue quelque part à vivre. Pourtant, Jean Beauvais n'a pas le profil d'un dangereux criminel. Jardinier paysagiste de profession, cet homme de 29 ans mène un quotidien tranquille, rythmé principalement par les activités du club de foot de Durenbar. La vie tourne autour de ce club de football. Il est très, très investi. Il joue d'ailleurs en tant que gardien de but dans ce club de football. Mais également aussi, les voitures. Les voitures, c'est une passion familiale, le football et les voitures. Avec le foot, foot, foot. Irène Trébert, mère d'Aline Hart. Avoir une conversation avec ce monsieur, c'était foot, foot, foot. C'est tout. Jean est un garçon assez effacé. Il n'est pas causant, quoi. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Son patron dit bon, voilà, Jean, ce n'était pas quelqu'un avec qui on avait des conversations. On ne lui connaît pas beaucoup d'amis. Non, les gens vont dire qu'il est simplet, qu'il est gentil. Un homme, a priori, sans histoire, qui depuis deux ans partage sa vie avec Aline Hart, de six ans son aîné. Dans l'été 2015, il rencontre donc Madame Hart. Ça se fait de façon secrète, cachée, puisqu'elle n'est pas encore divorcée. mais était en procédure de séparation. Elle avait deux enfants. Lui, il était célibataire. Jean, il faut savoir qu'il n'a pas eu beaucoup, beaucoup de conquêtes féminines dans sa vie. Ça n'a jamais marché. Et là, pour une fois, il a cette femme où au départ c'était, va-t-il dire, un plan cul. Et puis finalement, c'est devenu beaucoup plus sérieux. Une vie heureuse, en apparence seulement. car, en interrogeant les proches de la victime, les gendarmes réalisent que Jean, qui habite toujours avec sa mère, était totalement sous l'emprise de cette femme autoritaire et possessive. Il a 29 ans, mais ils ont tous les deux un lien hiérarchique par enfant extrêmement présent. pour vous donner une image, en fait, il se comportait en parfait tanguy. Parce que finalement, elle lui fait tout. Elle mangeait, elle repasse ses habits. Elle surveille ses comptes, elle surveille son alimentation. Il est tenu chaque dimanche de déjeuner avec elle dans le même restaurant. Et puis surtout, elle l'engueule, quoi. Elle passe son temps à l'engueuler sur un certain nombre de choses. À quelle heure tu rentres, tu sors encore, tu vas encore faire un restaurant, attention aux dépenses. À chaque fois, systématiquement, au moment du repas, elle lui écrivait pour qu'il rentre à la maison. S'il avait malheur de lui dire qu'il ne rentrait pas, c'était un drame. Elle contrôlait tout, en fait, jusqu'à sa vie affective. Une relation exclusive, difficile à supporter pour ses anciennes petites amies. Sa première copine, à Jean Beauvais, dira que la présence de sa mère dans le couple, parce qu'elle est omniprésente, en grande partie, si ce n'est la cause principale de leur séparation. Jean est sous la coupe de sa mère. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas face au fils qui, totalement étouffé par maman, au bout d'un moment, décide de s'émanciper de la manière la plus violente qui soit ? Ce n'est pas impossible. Autrement dit, Jean aurait-il voulu, une bonne fois pour toutes, se débarrasser de cette mère envahissante ? Pour les enquêteurs, il n'y aurait pas que cela. Le deuxième mobile, ce serait en fait l'aspect financier. Béatrice, qui avait une toute petite retraite, qui n'a pas beaucoup travaillé de sa vie, en fait, elle est assise sur un petit magot. Elle a 20 000 euros sur son compte courant, elle a une assurance vie à 140 000 euros, et donc, près de 200 000 euros de côté. On a vu des meurtres pour moins cher que ça. vivre sa vie amoureuse tranquillement, tout en profitant d'un héritage confortable, un double mobile qui tient la route. Alors, le 13 juin 2017, plus de deux mois après les faits, Jean Beauvais est placé en garde à vue. Pour les gendarmes, il est grand temps de confronter le fils de la victime à ses contradictions. Lorsqu'on lui explique nos différents soupçons, il fend en larmes littéralement. À ce moment-là, on a l'impression qu'il tombe des nus. Il ne comprend pas, en fait, ce qui se passe. Mais il va nier totalement. Ce qu'on tentait de dire, mais moi, j'étais au travail. Éric Lefèvre, avocat de la Défense. Ma mère m'a fait le petit-déjeuner, comme tous les matins. Il dit, non, non, avec maman, tout allait bien. Pour vérifier ses déclarations, les enquêteurs passent en revue son emploi du temps le jour du meurtre de Béatrice Beauvais. Jean part très tôt au travail, il part aux alentours de 6h30 du matin. Étienne Stey, avocat de la partie civile. Il claque la porte et travaille en tant que paysagiste jusqu'au milieu d'après-midi. C'est confirmé par ses deux collègues de travail, c'est confirmé par son employeur. Un emploi du temps qui ne colle pas avec l'heure du crime. car grâce aux éléments recueillis juste après le drame, les gendarmes ont une idée assez précise de l'heure des faits. Il y a un détail, c'est qu'on est certain que Béatrice a été tuée au matin, en tout cas avant son petit déjeuner. Donc, on peut situer ça entre 8h et 9h du matin. En effet, à la cuisine, on relèvera son bol de café, des tranches de pain dont une porte une morsure. Donc, on a l'impression que Mme Beauvais était en train de prendre son petit déjeuner lorsqu'elle en a été interrompue. Jean Beauvais a donc un alibi solide et vérifié. L'hypothèse d'un matricide s'éloigne. Et sa mère, il l'aimait. Il l'aimait profondément et c'est pour ça que c'est quelque chose qui a pu être envisagé mais qui a été assez vite écarté. À l'issue de sa garde à vue, Jean Beauvais est définitivement mis hors de cause. Mais avant de quitter la gendarmerie, il met les enquêteurs sur une nouvelle piste, pour le moins inattendue. Il va dire que la seule tension finalement dans la famille, c'est entre ma compagne et ma mère. Les enquêteurs sont surpris. Aline Hart, si pronte à les aider, aurait-elle des choses à cacher ? Aurait-elle pu en vouloir à sa belle-mère au point de commettre l'irréparable ? Très intriguée par les révélations de Jean, les enquêteurs se penchent sur le profil d'Aline Hart, la belle-fille de Béatrice. Âgée de 35 ans, cette jolie blonde au casier judiciaire vierge est a priori une jeune femme sans histoire. d'Aline Hart est coiffeuse à domicile. Petite activité, elle en tire un petit salaire. C'est aussi une mère de famille. Elle a deux enfants, un garçon et une fille. David Diaz, lieutenant de gendarmerie. Et elle est au moment de la relation avec Jean Beauvais, fraîchement divorcée. Irène est la maman d'Aline et d'après elle, sa fille semble avoir son petit caractère. Elle est comme moi. On le dit dans la figure et pas par derrière. Faut être franc. Et pas tourner autour du pot et puis ça l'avait à en dire elle a dit j'ai en figure et pas par derrière. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et quand elle veut quelque chose, elle le veut. Elle s'en donne les moyens. Aline, elle se considère comme une battante de la vie et c'est vrai qu'elle a plutôt une grande gueule. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est quelqu'un qui a une envie de réussir. Aline Hart s'occupe également du club de foot dans lequel elle est extrêmement investie. Elle faisait le ménage. elle faisait les maillots. Irène Trébert, mère d'Aline Hart. Elle entraînait les gamins, les petits, les pitchons. C'est d'ailleurs au club de foot du Rennes-Bar qu'Aline fait la connaissance de Jean et entre eux, les relations ne sont pas toujours faciles. Elle est plus vieille que lui. C'est le même type de relation finalement que Jean avait avec sa mère, c'est-à-dire elle est exclusive. Elle est jalouse. Il y aura des scènes. Dès qu'il va faire quelque chose sans elle, ça ne se passe pas forcément toujours bien. On va la suspecter d'ailleurs d'être allé rayer sur le parking d'un bar-restaurant où il allait boire un verre avec d'ailleurs des membres de sa famille, de mon souvenir, je crois que c'était sa cousine, d'avoir rayé le véhicule. C'est quelqu'un d'exclusif. C'est quelqu'un qui fonctionne avec moi ou contre moi ? Un fort tempérament qui se heurte très vite au caractère bien trempé de sa belle-mère. Comme lors de leur toute première rencontre à l'occasion d'un repas de famille six mois avant les faits. Alors qu'il sort avec Aline depuis plus d'un an, Jean n'a toujours pas osé parler de sa petite amie à sa famille. Jean attendra le mois d'octobre 2016 pour annoncer cette relation, pour l'officialiser. Et donc, il se décide de présenter Aline à Béatrice et ça va très mal se passer. Parce que Béatrice, très très vite, va se montrer froide et distante et elle ne va quasiment pas lui parler. Elle va bien lui faire comprendre qu'elle n'a rien à faire. Voilà. c'est à mettre tout le monde mal à l'aise. Vous arrivez dans la famille de votre conjoint et tout d'un coup vous êtes, mais alors, dire que vous êtes transparente, c'est en deçà de la réalité. Vous n'existez pas. Comme première correlation, pour mettre quelqu'un à l'aise, il y a quand même mieux. Et ce qui dérangeait Mme Bovet, c'est que, outre le fait que ce soit une femme qui risque de lui prendre son fils, Mohamed Achour, avocat de la défense. C'est le fait qu'elle soit divorcée, qu'elle ait déjà deux enfants, qu'elle soit plus âgée que lui. Elle avait une vision assez traditionnaliste. On a un peu l'impression que si elle avait voulu lui dire « Tu me voles mon fils, va-t'en », c'était comme ça qu'elle se serait comportée. Non, elle ne s'en aidait pas, non. Mais ça, je le sais. Elle lui a pris son fils, c'était un fils unique. Elle ne voulait rien savoir d'Aline. D'emblée, de toute façon, c'est une relation qui ne lui plaît pas, qui dit pour elle, ne s'y est pas à son fils. Et la relation entre les deux femmes ne va pas s'arranger. Bien au contraire. La situation devient de plus en plus électrique, notamment lors d'un séjour à la montagne en février 2017. À cette époque, toute la petite famille a prévu des vacances en Autriche. Béatrice, je crois que c'est son moment de vacances par an, par toski, avec des amis, ils sont un petit groupe, ils vont toujours au même endroit, ils louent à peu près toujours les mêmes chambres et tout se passe toujours un peu de la même manière. Éric Lefèvre, avocat de la défense. Et l'usage veut que Jean dorme dans la chambre de sa mère. Sauf que là, Jean vient avec sa compagne et les enfants de sa compagne. Et là, il va y avoir un moment assez intéressant où Jean va devoir choisir dans quelle chambre d'hôtel entre sa mère et sa compagne il va devoir dormir. Pour Aline, il en est hors de question, c'est insupportable. Elle part avec son compagnon en vacances. Pour elle, le minimum, la moindre des choses, c'est qu'ils dorment ensemble. Vous avez 29 mois et vous allez dormir avec votre mère dans la chambre alors que vous êtes en vacances avec votre compagne. Et là, ça va être la source d'une tension assez sérieuse. Jean cède à sa compagne. Béatrice s'est non seulement séparée de son fils adoré, mais elle devra en plus partager sa chambre avec les enfants d'Aline. Un événement qui ne passe pas du tout pour la retraité. Béatrice Beauvais, elle s'épanchera auprès d'amis qu'elle a et de la famille qui participent également à ce séjour en pleurant notamment à plusieurs reprises en disant qu'elle ne supporte plus Aline Hart. Au fil du temps, les tensions entre Aline et Béatrice s'intensifient. D'autant plus que Jean refuse de prendre position. Jean est un homme de peu de caractère qui a du mal à prendre parti. Sa mère veut qu'il se sépare donc il va lui dire oui, oui. Aline veut qu'ils restent ensemble mais il va lui dire oui. Il ne va jamais oser dire à l'une par exemple c'est moi qui décide, c'est mon couple, c'est ma vie, maman. Ou dire à sa compagne ça ne marche pas parce qu'on peut comprendre je ne veux plus qu'on soit ensemble. Lui qui est parfois un peu fallo va se retrouver en fait au milieu de ces deux femmes assez fortes qui vont avoir des injonctions contradictoires sans cesse. C'est-à-dire que Béatrice va lui dire écoute les réunions de famille du dimanche moi je ne veux pas la voir. Donc Aline le prend très mal et donc Jean se retrouve à faire le messager à dire à sa compagne Aline écoute non non maman ne veut pas te mêler à la famille le dimanche. Elle le prend moyen. Et on va même retrouver après d'ailleurs des SMS où Jean est obligé de mentir à l'une ou à l'autre quand il veut juste sortir avec les potes. Cette absence de courage finalement de dire à l'un ou à l'autre stop va faire monter la tension entre les deux puisqu'évidemment l'une ne comprenant pas pourquoi l'autre est encore là et vice versa ça ne peut amener qu'à des tensions entre les deux. une situation conflictuelle qui atteint son paroxysme le 3 avril 2017 soit trois jours avant le meurtre de Béatrice. Ce soir-là Aline accompagnée d'Augent s'invite chez sa belle-mère. Aline se serait rendue chez Béatrice Bové pour lui demander frontalement Étienne Stey avocat de la partie civile. Pour quelles raisons elle s'opposait à la relation qu'elle entretenait avec son fils Jean ? Aline va aller à la confrontation. Elle a un comportement parfois dur. Stéphane Minka journaliste spécialiste des faits divers. Elle peut bourrin elle peut gueuler elle peut vraiment faire les choses de manière presque violente et elle veut régler l'abcès. et Béatrice Bové lui avait répondu de façon extrêmement ferme qu'elle ne pourrait jamais être sa belle-fille. Une ultime humiliation pour la petite amie de Jean. Alors cette soirée a-t-elle été l'élément déclencheur dans la tête d'Aline ? A-t-elle contribué à tout faire basculer ? Pour les enquêteurs une chose est sûre la jeune femme avait un véritable mobile. Seule une personne animée de passion pouvait commettre un crime comme celui-ci. Parce que pour aller jusqu'à mettre 36 coups de couteau découper le visage découper le visage et scalper pour eux c'était la marque de quelque chose de passionnel. Il n'y avait que Aline qui pouvait avoir quelque chose de passionnel. Qu'est-ce que ça veut dire de retirer le visage de quelqu'un ? C'est pas simplement j'arrête la vie c'est la personne n'existe plus n'a jamais existé et de ce fait il n'y a plus d'obstacle si vous faites disparaître quelqu'un qui n'a jamais existé il n'y a plus d'obstacle à quoi que ce soit. Pour elle supprimer Madame Béatrice Beauvais c'est lui permettre de recommencer une nouvelle vie. Étienne Stey avocat de la partie civile. Ça lui permettait également et surtout de garder Jean sous son emprise puisque Béatrice était celle qui s'opposait véritablement à cette relation donc le mobile était bel et bien là. Les taux se resserrent autour de la jolie coiffeuse et nous allons voir que les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. suite au témoignage de Jean Beauvais Aline Hart est plus que jamais dans le collimateur de la justice d'autant que d'après ses propres déclarations la jeune femme était à proximité des lieux du crime le jour des faits. elle se lève vers 7h elle prépare le petit déjeuner des enfants aux alentours de 8h15 elle les dépose à l'école. Mohamed Achour avocat de la défense à 8h23 elle passe dans la rue principale en fait il y a la caméra du distributeur automatique du crédit mutuel qui filme sa voiture elle va au club bouse et là à ce moment-là précis elle aurait entendu le bruit d'une camionnette. Dans ses premières déclarations Aline dit s'être rendue chez Béatrice Beauvais le matin des faits afin de la prévenir de l'arrivée des démarcheurs suspects. L'étude de son emploi du temps va nous permettre d'établir qu'elle se rend au domicile de Béatrice Beauvais David Diaz lieutenant de gendarmerie dès 8h30 le matin et qu'elle y reste un certain temps. La coiffeuse à domicile part ensuite rejoindre sa première cliente. On sait que sa cliente a vu Mme Aline Hart débarquer chez elle aux alentours de 9h15. Ça laisse à peu près 45 minutes sachant que entre le lieu du crime et le lieu où réside sa cliente à peu près 10 minutes. C'est largement plus de temps qu'il en faut pour pouvoir tuer Béatrice Beauvais. Et ce n'est pas tout. Après avoir étudié le bornage de son téléphone les gendarmes découvrent qu'Aline serait repassée à proximité du domicile de Béatrice Beauvais en début d'après-midi au moment précis du déclenchement de l'incendie. Elle est présente aux alentours de 8h30 elle est présente encore une fois aux alentours de 13h. Ça interpelle. Il y a deux moments clés dans cette affaire le meurtre et le départ d'incendie et Aline est toujours à proximité des lieux dans ces moments forts. Une drôle de coïncidence qui n'échappe pas aux gendarmes. Ils décident alors de perquisitionner le domicile de leur principal suspect. Au moment de la perquisition au domicile d'Aline Hart plusieurs éléments troublants seront révélés. On va retrouver sur une paire de chaussures des traces de sang on va retrouver sur un chemisier aussi des traces de sang on va retrouver aussi sur une gourmette des traces de sang on pourra même déterminer que ce sont du sang humain sans pour autant réussir à établir et à démontrer que l'ADN était celui de Madame Béatrice Beauvais. et beaucoup plus troublant encore c'est-à-dire qu'Aline portait ce matin-là une veste qu'elle met à la machine à laver repassant chez elle évidemment le coup de la machine à laver on l'a dans toutes les affaires. Et là encore pourquoi lancer une machine à 11h ? c'est des éléments qui aussi interrogent. Autre élément compromettant les fameuses traces de griffures spontanément évoquées par Aline lors de son témoignage sur les démarcheurs. Aline Arth porte sur son bras des griffures d'une longueur d'environ 10 cm sur 7 de large plusieurs hématomes aux bras et qui laissent penser qu'effectivement elle a été en contact de manière violente avec quelqu'un qui s'est défendu. Aline va se justifier en disant mais oui mais vous savez je vous ai dit le matin quand je suis passé voir Béatrice elle a été tellement terrorisée à l'idée que ces gens du voyage puissent la solliciter elle m'a serré tellement fortement que j'en ai eu mal pendant plusieurs jours regarder l'hématome que j'ai. Mais en y regardant de plus près les gendarmes se rendent compte qu'Aline ne leur dit pas la vérité. ce qui est curieux c'est que si effectivement Mme Béatrice Beauvais s'était saisie de ce bras on aurait pu envisager une griffure horizontale latérale mais en aucun cas verticale. Elle n'a jamais pu s'expliquer par rapport à ça. Les enquêteurs en sont convaincus quelque chose cloche dans la version donnée par la jolie coiffeuse. Le 13 juin 2017 Aline Hart est à son tour placée en garde à vue. à ce moment-là c'est une surprise elle est choquée elle est choquée Mohamed Achour avocat de la défense quand elle est placée en garde à vue on lui explique que c'est pour meurtre qu'elle a en cours 30 ans c'est quelqu'un qui va rester sur Eric Lefèvre avocat de la défense d'abord je ne comprends pas pourquoi je suis en garde à vue j'ai rien à me reprocher elle est interrogée sur sa relation avec Jean elle est interrogée également sur sa relation avec Béatrice Beauvais et elle dira d'ailleurs que la relation est plutôt bonne entre belle-mère et belle-fille. Une version en totale contradiction avec l'ensemble des témoignages des proches de la victime. Trois jours avant la dernière relation qu'a pu avoir Madame Béatrice Beauvais et Aline Arth a été extrêmement glacial on ne peut pas dire violent. Persuadés qu'ils tiennent leur coupable les gendarmes questionnent sans relâche la mère de famille mais tout d'un coup leur suspect s'écroule. Les enquêteurs auront l'impression qu'il y a comme un court circuit à ce moment-là dans sa tête et qu'elle bascule. Elle semble aller au plus mal bien évidemment les gendarmes vont appeler un médecin. Étienne Stey avocat de la partie civile. Il va établir le fait que celle-ci est en train véritablement de jouer une scène de théâtre le malade imaginaire. Elle va faire semblant d'être totalement amorphe, perdue, etc. C'est assez marrant d'ailleurs cette scène parce qu'il va noter qu'elle paraît dormir ou coucher totalement tétalisée. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Mais quand même elle se place bien pour être à l'aise sur le brancard. Et donc je crois qu'il va écrire quelque chose du type simulation plus, 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 plus. Pour les enquêteurs, ce malaise ne serait donc en réalité qu'un stratagème de plus pour échapper à leur interrogatoire. Alors, à l'issue de sa garde à vue, Aline Hart est mise en examen pour le meurtre de Béatrice Beauvais. Elle est placée en détention provisoire. C'est un véritable choc pour ses parents. « On me soupçonne », elle me dit. Elle dit « Maman, je veux être tranquille, je n'ai jamais rien fait, je ne l'ai pas fait. » Irène Trébert, mère d'Aline Hart. « Si c'était moi, je ne pourrais plus vous regarder en face. Ni vous, ni Jean. » Et je l'ai cru. De leur côté, les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui aurait pu pousser Aline à commettre un acte aussi terrible. ils la soumettent à des expertises psychiatriques. Si la mère de famille ne présente aucun trouble mental, elle semble en revanche tourmentée par son parcours de vie. Il y avait eu effectivement une série d'échecs puisque premièrement, elle avait échoué à plusieurs reprises à obtenir son brevet professionnel de coiffeuse. Ensuite, elle avait fait un mariage catastrophique. Henri Brunner, expert psychiatre. Ce qui fait qu'elle avait divorcé avec deux enfants et puis elle était dans une situation d'échecs professionnel là aussi totale puisqu'au moment des faits, elle exerçait comme coiffeuse à domicile et elle ne gagnait pas du tout. Une vie difficile qui leur est poussée à mentir souvent pour attirer l'attention. Madame Aline Arth est connue comme étant une femme qui parle beaucoup, qui part un peu à tort et à travers. Certains parleraient même quelque part de mythomanie. Aline aime bien souvent se causer des problèmes, c'est-à-dire qu'elle se cause des problèmes qu'elle n'a pas ou elle raconte des problèmes qu'elle n'a pas pour se victimiser et pour qu'on s'occupe d'elle. Un trait de caractère que les gendarmes retrouvent aussi dans ses publications sur les réseaux sociaux. Elle va faire un truc extraordinaire. Elle va créer un faux compte Facebook avec un nom, avec un pseudo, de Cède Toff. Et ce compte va commenter ses photos, va dire « Oh, t'es belle aujourd'hui ! » Va la valoriser. Des messages, des compliments en disant qu'elle est belle, qu'elle est désirable, que l'homme qui partage sa vie a énormément de chance de la voir. Et ce Cède Toff va demander aussi à être amie avec Jean, de sorte à ce que Jean puisse voir les publications de ce fameux Cède Toff. Cède Toff, c'est Aline Hart. Aline Hart a créé de toutes pièces un profil Cède Toff qui n'avait d'objet que d'essayer de susciter une once de jalousie chez Jean. Mais Jean, malheureusement, ne réagit pas. Pour les gendarmes, la personnalité d'Aline Hart et ses nombreuses affabulations ne jouent pas en sa faveur. A l'issue de trois ans d'enquête et malgré l'absence de preuves formelles, le juge d'instruction renvoie la coiffeuse alsacienne devant les assises. Mais la mère de famille continue de nier les faits. Alors, saura-t-elle convaincre les jurés de son innocence ou sera-t-elle déclarée coupable du meurtre de sa belle-mère ? Le lundi 29 juin 2020, le procès d'Aline Hart pour le meurtre de Béatrice Beauvais s'ouvre devant la cour d'assises du Barin à Strasbourg. Plus de trois ans après le drame, la famille de la victime espère obtenir des aveux de la part de l'accusé. Les proches voulaient que justice soit faite, ils voulaient que l'on sache et qu'on détermine de façon certaine que c'était elle qui avait commis ce crime odieux, ils voulaient simplement que la culpabilité soit établie. De son côté, Aline Hart, désormais âgée de 38 ans, est plus que jamais décidée à se battre pour prouver son innocence. Elle est combative et aussi à bout de nerfs. Vous imaginez, ça fait quatre ans qu'elle est en détention provisoire. Éric Lefèvre, avocat de la défense. Ça fait quatre ans qu'elle n'a de cesse de clamer son innocence et d'expliquer les choses. Mais c'est quelqu'un qui, fidèle à son comportement, va être solide et va s'arc-bouter sur ses positions. Ça paraît presque évident qu'elle sera acquittée vu l'absence d'éléments probatoires. C'est jouable. Mohamed Achour, avocat de la défense. Moi, j'y croyais vraiment. J'y croyais vraiment. En fait, il n'y avait absolument pas d'éléments à charge. Il n'y a pas l'ADN qu'on aurait retrouvé de la victime sur la peau d'Aline. Il n'y a rien. En fait, c'est un ensemble de présomptions. Non. Ce n'est pas elle. Le dossier est vide de ma fille. Mais c'est elle. Tout le monde dit que c'est elle. Pour moi, elle est innocente puisqu'il n'y a pas de preuves. C'était la coupable idéale. Voilà. Une affirmation balayée d'un revers de main par l'accusation qui pointe un faisceau d'indices accablant. Nous avons plusieurs éléments matériels de preuve. David Diaz, lieutenant de gendarmerie. La première, c'est la présence de sang sur les effets personnels d'Aline Hart et l'incohérence à la fois de ses déclarations et de ses agissements. Mais ce qui inclimine surtout, c'est qu'Aline Hart est présente dans le créneau horaire où a été commis ce crime. Étienne Stey, avocat de la partie civile. Mais aussi et surtout au moment de la mise à feu. Le vendredi 3 juillet 2020, au terme de 6 jours d'audience, Aline Hart est déclarée coupable du meurtre de sa belle-mère. Elle est condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. A l'annonce du verdict, l'accusé s'écroule et fait immédiatement appel de cette décision. Mais le 11 octobre 2021, lors de son procès en appel, elle est de nouveau reconnue coupable de meurtre et condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Une peine plus lourde qu'en première instance. Nous, on a craqué. Très dur. Très dur. Irène Trébert, mère d'Aline Hart. Et là, on vous sort 20 ans. J'ai dit, je ne verrai plus ma fille. J'ai dit, ben justice, il n'y en a plus. Et je n'y crois plus. À Duren-Barre, Jean Beauvais tente de se reconstruire après cette tragédie. Jean n'a pas refait sa vie. De toute façon, sa vie, il la continue. Il essaye de vivre avec. De vivre avec cette perte soudaine, horrible. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, sa vie est extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée parce que sa mère lui manque tous les jours. Vous venez d'écouter Chroniques Criminelles. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chroniques Criminelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada